bonjour et bienvenue sur votre chaîne en préféré et j'espère que vous allez bien car moi comme vous le voyez je suis bien et commence à faire beau chaud et puis on est en mode relax aujourd'hui je vais vous parler de l'importance du cerveau collectif et oui le cerveau collectif qu'est ce que c'est le cerveau collectif mes amis c'est l'assemblage c'est la totalité des connaissances des différentes connaissances réunies pour former un tout c'est à dire par exemple si vous êtes un entrepreneur vous savez très bien même si vous êtes très calé en comptabilité vous pouvez pas tout seul formé l'entreprise n'est ce pas vrai il faut déjà comptabilité ressources humaines recruteurs je suis etc etc donc pour chaque poste vous devez choisir ou trouver quelqu'un qui est bon de ces matières là donc tout seul en tant que comptable vous pouvez pas construire l'entreprise tout seul même si vous êtes le chef le directeur mais il faut des collaborateurs des employés qui sont à côté de vous qui apportent leur connaissance dans d'autres domaines c'est ça le cerveau collectif par exemple pensez-vous car il soit une forme a construit sa voiture toute seule ben non au contraire lui il n'était pas le plus grand scientifique le plus grand des mécaniciens pas du tout au contraire lui savait pas trop grand chose en matière de connaissances mais il était bien entouré avec les ingénieurs les scientifiques les mécaniciens pour former le ford en plus vous savez l'impact qu'a eu cette voiture dans le monde entier aussi pour thomas edison vous pensez qu'il a créé et l'électricité a trouvé tout seul la lumière et tout ben non il était accompagné d'autres gens qu'on ne cite pas leur nom mais il n'était pas tout seul par exemple apple vous savez tous l'histoire donc il faut être bien entouré et rester persistante moi c'est que je voulais vous dire aujourd'hui comment peut-on utiliser les cerveaux collectifs en mini format c'est à dire à la maison au travail et partout même en groupe d'amis c'est à dire que si vous voulez faire quelque chose ne restez pas concentré sur vous tout simplement chercher de l'aide auprès des personnes qui sachent qu'ils sont déjà passés par là ou qui peut vous apporter une nouvelle chose une nouvelle connaissance qui peut vous ouvrir la porte tout simplement parce que tant que vous restez concentré sur vous même tout seul dans votre désert vous n'allez pas arriver ou si vous allez arriver vous allez prendre beaucoup plus de temps alors ce que quand vous passez par les gens qui sache déjà le chemin et en plus la multiplication leur dit qu'ils apportent leurs différents potentiels pour l'accomplissement d'une seule tâche ça va être beaucoup plus important plus performant et ça va impacter beaucoup plus de personnes prenons un autre exemple très sympathique prenons un professeur de maths très bien il peut créer une école on est tous d'accord mais pour bien faire fonctionner l'école est ce que est ce que les mathématiques ça suffise non il faut la géographie il faut l'histoire il faut le français il faut l'espanol il faut l'anglais etc mais le prof de maths il n'est pas obligé d'être bon dans toutes ces matières là parce qu'il ya d'autres personnes qui sont très calés qui parlent très bien l'anglais d'autres parlent très bien l'espagnol d'autres parlent très bien le français d'autres c'est un expert en sciences physiques et tout donc le professeur de maths et lui même ce n'est pas aussi important de savoir tous ces sujets là tous ces matières là lui sûr parce qu'il ya d'autres personnes qui peuvent apporter plus et beaucoup plus que lui c'est pareil aussi prenons vous allez me dit mais non je ne peux pas j'ai je connais rien vous connaissez toujours quelque chose il ya des personnes moi il ya des personnes qui par exemple qui ont de l'argent mais qui n'ont pas de connaissance vous voulez créer quelque chose c'est tout simplement aller chercher les gens qui connaissent n'est pas que moi je suis bon en rien non mais vous assurez il ya des mêmes des illettrés des personnes qui ne savent ni lire ni écrire qui qui se sont qui sont des employeurs des gens qui ont des doctorats des diplômes x y z alors ce que ces jeunes savent ni le nécris ils ont de l'argent donc ils vont chercher ces personnes puis ces personnes pour travailler pour eux donc le cerveau collectif mes amis c'est ça c'est n'est rien d'autre quand on entend parler du cerveau collectif on peut penser que c'est voilà c'est une big chose une grande chose et qu'on peut partir mais non le cerveau collectif n'est autre que la solidarité l'assemblage de différentes connaissances spécifiques qui forme le tout bon pour terminer sur les sujets et vous allez comprendre mieux on va prendre un exemple des choses qui se passent dans tous les pays dans tous les foyers qui sont accessibles à tout le monde prenons par exemple vous voulez faire du la bouillie n'est ce pas vrai vous prenez de la farine de l'eau du sucre du sel du cannelle de l'essence et tout ça forme la bouillie mais si vous enlevez le sucre est ce que vous avez encore de la bouillie je ne sais pas comment ça s'appelle mais c'est pas là on peut dire c'est la colle mais c'est pas la bouillie et si vous enlevez le sel qui fait stabiliser le goût c'est plus pareil c'est plus le même goût enlever l'essence par exemple prenez de l'eau du de la farine un peu de sel est ce que c'est vraiment la bouillie non et en plus lorsque le tour est nul la farine le sel l'eau le sucre le lait l'essence dites moi après est ce que vous pouvez enlever le sucre de la bouillie une fois que c'est fait c'est cuit non pouvez vous enlever le sel non et la farine et bien non elle est déjà trempé il ya de l'eau dedans donc c'est ça la connaissance la connaissance collective c'est ça c'est l'ensemble la connaissance qui forme un tout et sans tous ces ensembles à 1 2 3 4 qui forment le le sait il ya pas de c'est enlever un dossier il reste combien il reste 4 il ya plus c'est donc pour former le c'est qu'il faut avoir un 2 3 4 5 donc c'est ça la connaissance collective c'est ça c'est l'ensemble qui forme un tout et vous pouvez l'appliquer dans tous les choses de votre vie vous voulez acheter quelque chose vous avez passé de l'argent entourez vous des gens qui ont de l'argent chercher l'argent collecter l'argent ou si vous si vous voulez pas acheter un humain vous n'avez pas d'argent créer une association des gens qui ont travaillé qui ont de l'argent ensemble chacun met une partie et puis vous allez l'acheter lui même c'est ça le cerveau collectif et avec ça vous allez arriver beaucoup plus vite et tous ensemble allez c'était tout pour aujourd'hui avec bruce mcdala à votre service et à très bientôt surtout il faut faire l'expérience du cerveau collectif